Madame, Monsieur, bonjour. Il y a 8 ans, en 2014, je vous présentais un bulletin d'anticipation de ce qui pourrait être notre météo en août 2050 en cas de forte canicule. Il y avait d'ailleurs une carte de température et pour mémoire, la voici, avec déjà des températures égales ou supérieures à 40 degrés. Alors, ces cartes étaient élaborées par des spécialistes, ce sont des prévisionnistes du service de climatologie de Météo France qui travaillent en permanence sur l'évolution du climat. Donc, me direz-vous, qu'en est-il aujourd'hui pour ces prévisions de 2050 ? Ont-elles changé ? Eh oui, voici la carte donc prévue avec, vous le voyez, des températures égales ou supérieures à 40 degrés. Alors, toujours en cas de forte canicule, jusqu'à 48 degrés pour Nîmes. Alors, sans faire de catastrophisme, on va observer la différence de ces deux cartes en 8 ans. Parfois, peu de différence. Par exemple, à Reims, on passe de 41 à 43 degrés. Un peu plus pour Bordeaux, par exemple, de 40 à 45. Mais c'est sur le nord-ouest où l'on a une différence d'une dizaine de degrés. Cela vous paraît peut-être excessif. Et pourtant, souvenez-vous de ce que l'on a vécu l'été dernier, le 18 juillet. Vous avez frôlé les 40 degrés à Brest avec 39 degrés 3. On a dépassé les 41 degrés à La Rochelle, 41 degrés 7, sans parler des records absolus de l'été 2019. Le 28 juin avait 46 degrés, c'est dans l'Hérault. Il n'avait jamais fait aussi chaud en France. Et le mois suivant, le 25 juillet 2019, à Paris, 42 degrés 6. Il n'avait jamais fait aussi chaud dans la capitale. Alors, tous ces exemples du passé nous prouvent bien l'accélération du réchauffement climatique et l'importance, la nécessité d'agir pour notre planète.